Où est l'OTA ? Où est l'OTA ? D'accord... Ah mais... J'ai l'impression que tu prends des îles... Bienvenue à tous, il est 4h du match, j'espère que ça se passe... On est en 6h30, on a fini la session Tekken, et une longue session de 4h... Et là maintenant on est sur The Witcher 3... Il faut... Je crois qu'on avait un petit chemin à suivre... Du nord vers l'ouest... On va essayer de se balader dans la campagne... C'était pas les hyblides... Mais c'est le grand air... Je crois que oui, on avait fait ce chemin comme ça... Là on vit... Ici c'est le point principal... Après bon, il y a les transports... Et la voiture normalement... Qui peuvent faciliter... Bienvenue à tous... On commence sur une enquête... Je donne un jeu de vide... ... Voilà la bts... C'est ici que Mux a été attaqué... The Witcher tout court bien sûr, à travers Netflix Mets des indices pour trouver l'agresseur de mugs à l'aide de vos scents Tout le monde suit, mon grand slice porté par l'odeur Merge des Seachers Il s'en relâche et moi je suis dans la semaine je suis perdante Ah ouais Ce n'est pas ce que dit Mugs Il prétend qu'on l'a venu. Il fait que t'es encore plus loin comme demande la jolie et tout ça. Il fait que je lui rende les papiers et quand je refuse, il me flanque un grand coup de bouteille sur le crâne. J'ai pas y passer. Donnez-moi ces papiers, c'est une justice. Ouais, très juste. Merci. Il crache toute sa mort. La joie où c'est ? C'est... Au loin de la A13, il est oubliable qu'est-ce que c'est. Je vois que ça ramène une vie. Le fameux périple Linji pour aller à Paris. Linji, waouh. Les... Je veux s'arrêter à D-E. Eh. Alors ? Une minute de menthe, ok. Je sais qu'il vous a volé. Une autre nain. Pas possible. Pas possible. Allons-y. Vous le tiendrez pendant que je reprends mon bien. Duc. L'homme affirme qu'il ne vous a pas agressé, mais qu'il vous a battu aux cartes. Le petit fumier. Et comme disait tant Rosalie, les mensonges, ça ne court jamais bien loin. Les documents appartiennent à mon employeur. L'acte de vente d'une maison de Novigrad. Et... C'est vrai. J'avais bu, je me suis laissé emporter et... J'ai perdu les documents aux cartes. Et vous avez cogné le gagnant avec une bouteille. Et quel choix j'avais ? Il refusait de me les rendre. En voyant ces salauds sortir une arme, j'ai filé. Mais sans les papiers, pas question de rentrer à la maison. On fait le rat ou... On fait des petites largeurs comme ça ? Il nous faut des sous. Mais on n'est pas... Tenez, maintenant payez-moi. Évidemment. Voilà tout ce que j'ai. Les bons comptes font les bons amis. Oui, c'est bon. Maintenant, on a une quête à suivre. Il est juste un petit peu plus sonore. Que 20 gold. Wow. On va piller le village. Ouais, on peut pas rentrer sur un village là. J'aime pas trop qu'on vienne furter par ici. Tiens donc. Vous n'avez pas besoin qu'on vous débarrasse d'une bête. Je suis là pour l'annonce. C'est le superviseur Lund qui l'a affiché. Il y a bien une bête qui rôde dans les faubourgs et qui attaque les gens. Ils n'osent plus sortir de chez eux la nuit. Il y a des trucs à récolter, justement. C'est le superviseur. C'est le superviseur. C'est le superviseur. Dommage qu'il reçoive pas les quémandeurs. Et que fait-il au juste ? Il aide la population au nom du conseil municipal en distribuant de la farine et du grueau pour les pauvres. Enfin, il distribue pas personnellement. Il a des hommes pour ça, lui. Il supervise. C'est ça. J'ai l'intention de chasser ce monstre. Il va falloir faire vite dans ce cas. Il y a déjà un autre type sur le coup. Qui a accepté le contrat ? J'ai pas vu le type. On m'a dit que c'était une espèce d'aventurier téméraire. Il y a des témoins de ces attaques ? On est deux. C'est peut-être série. La bête apparaît que la nuit. Elle choisit des victimes isolées. C'est sûr que c'est pas série. Quand a-t-on trouvé la dernière victime ? La nuit dernière. Hubert, un mendiant qui faisait tort à personne. Je le laissais parfois dormir dans cette cabane sur la droite. Le stache n'est pas encore venu chercher le corps. Il est resté où je l'ai trouvé. Merci. Au revoir. On ne nous a pas donné plus d'infos. On doit récolter. On va arrêter la tête de quelqu'un. Ici et là-bas ensuite. Rien à voir avec des marques de carcins ou de noctunes. C'est au fond. Il y a rien d'autre à inspecter. C'est au fond. C'est au fond. Du sang, mais pas humain. Le monstre était blessé. Des grosses pattes. Je n'ai jamais joué, c'est vrai ? Et tu as vu la série ou pas ? Tu as entendu parler ? Deux secondes. Normalement, on peut allumer les bougies directes. Avec le mal. Quoi ? Trois fois gâchette ? Quatre fois gâchette ? Quatre fois gâchette ? Ça allume toutes ces bougies normalement. Aux cibles. Sur 20 mètres. Bon. Ça, ce sera dans les souterrains, les trucs comme ça. Ce sera utile. C'est une mine, c'est comme à la guerre. C'est jamais quand on va y passer. On dirait qu'il était affaibli. Il a suivi la côte en laissant peu de traces. C'est la guerre. Les gens cherchent refuge. Et tous, c'est pas honnête. On va emmener les voisins. Les bandits. J'ai connu des pets de lapins qui valaient mieux. On va me dire qu'il est plus loin ? Vraiment, il est dans cette zone. Il était dans la zone précédente. Mais... Faut que je regarde la map. J'ai fait le dauphin. ... Il y a là. Derrière, c'est la dernière trace. Stop, les temps sont durs. Après ils sautent un peu dans l'eau. On traverse la rivière. On peut valider ça ? Les traces s'arrêtent ici. Voyons si j'en trouve de l'autre côté. Ah c'est bon. Ok. On se mouille plus ? Des cadavres de rats. Complètement vidés de leur sang. Sûrement un équible. On lutte comme en ce temps-là. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Il y a des moules ici. Il y a des moules. Il n'y a pas toujours de chance. C'est ok. Pouf, au moins heureux vivant. Je vais le laisser mourir. Je ne veux pas être... Je sors sur l'heure. Qu'est-ce que tu deviens ? D'abord. La voix t'a réservé de bonnes surprises ? Plutôt oui. Je me suis rempli les poches à l'annexéter. Je traquais un géant qui s'est avéré être un troll des bois. Et quelques brigands. Des brigands ? Un petit bonus qui venait avec le troll. L'affaire dont tu parles. Tu as besoin d'un coup de main ? Peut-être. Mais on en parlera plus tard. Une récompense nous attend. Je suis plutôt pressé. Alors disons que tu en as gagné à la moitié. Allons-y. Je crois que je vais dire plus tard. J'aurai looté. Qu'est-ce que vous croyez ? Le travail est fait. Il est temps d'allonger la monnaie. Attendez ici. Je vais voir le superbeur. Oh mon dieu. J'ai merci mon gars, mais attends. J'aurais dû dire plus tard. Je le suis, mais je l'oute, quoi. Parce que c'est un truc rare, le cœur des kinés. Faut une uniromancienne spécialisée dans la recherche des âmes perdus. L'idée par Goretti, le sourceur vit un rêve. Monstre. Dans celui-ci, Siri et le tout-ce que l'on paye notre... ...etait réunis. Gérald suit alors que pour moi, il lui fallait dénicher son cher ami de ton jour. Qu'est-ce que c'est pour lui ? Quoi ? Triss ne pouvait rien pour Gérald. Chargement rapide, s'il vous plaît. Cinq, quatre, trois, deux, 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 deux. Guidé par Gorentilly, le sourceur vit un rêve. Dans celui-ci, Siri et votre serviteur, Jasquier, étaient réunis. Gérald suit les affaires sur le mode fixe. Dans celui-ci, Siri, il lui fallait dénicher son cher ami de ton jour. Ils ont leur style. Quoi que tu veux, tu es un shot. Opa ! Ok. Je vais looter un instant, il y a encore le corps ici. Ouh, c'est important. Il y a de loup blanc, c'est pour du craft d'armure. Donc il est juste à 100 mètres. On ne se mouillait plus, on avait dit. Il y a un truc ici. Bouge mon bras. On se calme. Allons chercher notre récompense. Alors ? Qu'est-ce que vous croyez ? Le travail est fait. Il est temps d'allonger la monnaie. Attendez ici, je vais voir le superviseur. Je rapporte votre récompense. On peut s'en charger. Inutile de quitter votre poste. C'est pas faux. Allez-y. Il nous laisse entrer. Il est censé garder le truc. On s'est occupé du monstre sur les quais. On vient chercher notre récompense. Les sorceleurs ? Quand est l'entrée ? Et quand vous voyagez par deux ? Beaucoup de dangers guettent les sorceleurs solitaires. A commencer par les bandits. Il n'a pas tort, c'est vrai ? Je vous conseille de changer de ton. Où est chat de Garadine ? Parle ! Ça commence. Ça commence. Je t'ai lié au cachot. On va devoir couper les têtes. Allez, approche. On va faire aller. On va faire aller. Oh, oui, 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 oui. Les petits glitchs. Je t'ai choisi des glitchs là. Il nous a mis dans quelques guépiers, notre ami. Caradine s'est envolé, je le jure. Les autres aussi. Je sais d'informations que surviennent. Que sais-tu, surviennent ? El Piccolo, c'est de chat. De jour comme de nuit. Tu vois, quand tu veux. On avait dit du calme. Tu vois. C'est un bourreau sorcelaire. On va pas l'énerver. On va essayer de savoir pourquoi. Il a peut-être raison. Attends, attends. Je pense qu'il y a ce glitch depuis que j'ai mis le mod. Le Ken. Ou même pas. Peut-être qu'il faut juste relancer. Mais, je pourrais relancer le jeu. Si ça bug. Pour reboot. Je vais revoir du Nord. Ok. Je vais relancer si ça refait une dernière fois. J'ai l'impression qu'on pouvait casser le mur. La taverne de Secha. La taverne de Secha. Ah, demeurez. Dans une mine, c'est comme à la guerre. On sait jamais quand on va y passer. C'était très loin. Très, très loin. T'es celle-là là bas dans la gauche ? Dans une mine c'est comme à la guerre, on ne sait jamais quand on rêve. On commence à avoir la procession ou ? Fablette, sauf du travail. Viens ici mon pot. Allez ! Ça a l'air d'être pas loin. Ou les racistes ? Ils n'aiment pas les gens d'une race différente, les elfes ou les... Les trolls même, qui sont gentils. Les trolls sont gentils. Ils se font manipuler justement parce qu'ils sont un petit peu... Faciles d'esprit, simples d'esprit. Tu vas boire ici c'est ça ? T'es où que tu cours comme ça ? Maman ! T'es où ? Bonne route ! Au revoir. Tu avais les cheveux gris comme... Bon, il est grand temps de me donner quelques explications. Pourquoi as-tu tué Lund ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu veux toute l'histoire ou je peux abréger ? Raconte-moi toute l'histoire. J'avais un ami. Il s'appelait Aiden. Toi ? Tu avais un ami ? Il n'y a pas de quoi rire, bordel. Les orceleurs sont très mal vus en plus. Parce que c'est une race évoluée. On avait engagé Aiden pour le tuer. Une espèce d'être... Si mes souvenirs sont bons, l'ogre est mort au bout du compte. Ouais. Après qu'il a étripé mon employeur, on avait plus guère le choix. J'ai conclu un marché avec Aiden. On a uni nos forces et partagé la récompense. Après ça, on a pas mal travaillé ensemble. Je ne connais personne qui lui arrivait à la cheville. Je t'aime bien, tu le sais. Mais il était incomparable. Que lui est-il arrivé ? Il y a quelque temps, Aiden a accepté un contrat pour lever une malédiction. Elle affectait la fille du tout. Sans le plan politique, c'était déjà risqué. Mais il devait en plus composer avec la haine vis-à-vis de l'école du chat. Une haine plus que méritée, c'est l'ombre était de vraie durage. La première fois, je l'avais fait il y a 8 ans. Jusqu'à 40%. Il y a 10 ans. J'ai fait un premier rêve. Il y a la sauvegarde à l'année. Il ne voyait pas d'un bonheur dans la malédiction de son aîné. Des assassins chevronnés ont donc tendu l'embuscade à Aiden et l'ont assassiné. Notre superviseur était l'un d'heure. J'ai tout oublié. C'était leur chef. C'est lui qui a porté le coup de grâce. Navré pour ton ami. J'ai pas besoin de ta compassion. Il me faut juste un coup de main. Il faut qu'on parle à Vienne. Elle doit être assez méchée à cette heure-ci. Allons-y. Vienne. Tu l'as déjà fait toi pour ta mère-té ? Et pourquoi je vous aiderai ? C'est moi qui dois demander en plus. Wesh. C'est très important pour mon ami. Et qu'est-ce que ça me rapportera ? De quoi payer ta bière pour commencer. Ensuite, on avisera en fonction de tes informations. Bien vu. Je faisais partie de la bande de Karadin, mais... Sarmonde... Je ne sais quand. J'ignore où on peut le trouver. J'ai eu plus de contact avec... En plus, il n'est plus en bons termes avec ses anciens amis. Il paraît qu'il a changé. 20% toi. Ah, ben tu vois, il fallait aller jusqu'à la fin. Karadin a changé. C'est-à-dire ? Il a coupé les ponts avec ses anciens contacts. Ils sont pleins d'aspects. Ils se tairent dans un trou. Sûrement pour préparer un recours. Qui d'autre était dans la bande de Karadin ? À part moi, Célise, Amand et Lund. Mais ils se sont éparpillés aux 80. Je vais faire l'époque. Et sur 1, 2... Je vais refaire une fois le 2. Lund est mort. Et ensuite, je vais enchaîner sur le 3. Et ensuite, je vais sauvegarder avec rage. Oh ! Et toi, quelle est ton histoire ? Mon unité de Scoia-Tel a été décimée. Alors j'ai rejoint Karadin. Oh, que dit Scoia-Tel. Ils m'ont jamais traité comme leur égale. Non, non. Je pouvais abattre un moineau à 100 pas. J'ai jamais été assez bonne pour Karadin. J'ai toujours préféré cette pute de Célise. Tu as quelque chose à voir avec le meurtre du sorceleur Aiden ? Possible. Je m'en souviens pas. Honnêtement. Tu rajoutes tes mots et tu te fais ton aventure. Quand les hommes riches, les putains leur soutirent des informations, puis elle les revendent. Le nom de ce bordel ? Le Lys Noir. Célise a toujours eu très mauvais goût. Satisfait ? Elle ne sait rien. Il faut qu'on parle à Hammond et Célise. Ne cherchez pas Karadin. On peut lui dire de faire ce qui lui semble juste, mais il ne va pas la tuer. Fais ce qui te semble juste, Lambert. Je ne suis pas là pour te faire la morale. Fais ce qui te semble juste. Il n'y a rien de pire qu'un meurtre de sang-froid. À part l'hypocrisie. Informateur. Balance. Raciste. Vienne ? Bordel, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont là pour moi à Varennes. Je t'avais dit que ça arriverait tôt ou tard. Nez, c'est tel. Merde. Les dernières paroles. Bah eu. Épuisé et blessé, Céry s'effondra au beau milieu du marais. Ce n'est pas diplomatique. De toute façon, on va lui dire. Ouais, tout va bien. Ne la tue pas. On pourra scout les autres à côté. C'est bizarre. Je veux voir les deux options. Bien sûr. On est curieux. Viens. Qu'est-ce qu'on veut voir ? De quoi ? Je faisais. La diplomatie avant tout. Qui d'autre ? À part. Donne-dem. Tu as quelques ? Aussi. Il nous faut c'est. Attention. C'est gentil, spécifique. Sinon, on aurait pu nettoyer toute la salle de ce qu'il y a-t-elle. Le mieux est de nous séparer. Rends-toi à ce qu'élige et essaie de tirer quelque chose de à mort. Moi, je vais aller voir Célise, la traite au gore. On parle de quoi ? Si on doit tuer ou pas les gens. Lambert, parlons-en calmement. Non, je préfère pas. La situation est grave. C'est le genre de situation où il vaut mieux aider son ami sans poser de questions inutiles. On se retrouve où, à mon retour ? À l'auberge d'un intérieur. D'accord. Je ne vais pas être réfractaire à son aide. Si, il y a une bummer. Si, il y a une bummer. Ah ouais, il nous emmène loin, lui. Ok, alors lui, on va le laisser dans ses problèmes un instant. On va faire le bout du monde pour sa vie. Il a dit, ouais, c'est ce qu'un ami doit faire. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais deux spinaux, on était là, tranquille. Tu veux qu'on voyage jusqu'à Peta ou Schnock ? Allez, lui ! Ça t'est mal ! Il va suivre le chemin ou pas ? Il va tourner. Oh, c'est moi qui dois l'aider. Encore sur 110 mètres, ok. On n'a pas peur. On n'a pas envie. Pardon, je ne veux pas vous embêter. Est-ce qu'il y a le genre de taverne derrière ? Ah non, d'accord, c'est même pas dans une taverne ici. C'est dans une petite arène cette fois-ci. Enfin, une petite cour. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis occupé. Encore une victime pour le capitaine ? Croyez-moi, bravo. Les sorcellers sont des négociations. Derrière leur ville... On fera un flexil. Je suis Gérald de Rive. Qu'importe qui vous êtes et qu'importe d'où vous venez. Ce qui importe, c'est de savoir si vous êtes prêts à affronter le capitaine Mortimer. Oui. Merci pour les golds. Je suis prêt, allons-y. Amène-toi. Allez, approche. Ok, c'est toi le champion. Tiens. Ma tête dans ta tête. Maintenant, le champion de la région est juste là. C'est le prochain qu'on devra battre. Archibald O'Neill. Une réflexion, je t'ai hâte. Des nécrophages. Derrière leur vie, l'apparence et leur odeur de cadavres se cachent un terrible appétit pour la chair en décomposition. Envier un ou deux, c'est renvoi de mon service à l'humain. Économiquement. Fous-toi. Enfin, monsieur. Deuxième-là. On va chercher mon tumeur d'aller tout de suite. Y'a le mode qui allume les lumières qui sont censées être éteintes. On peut mettre soit sur cinquante mètres ou sur vingt mètres ou on va y aller. La ville est énorme. Trop de boulons. La tombe. Y'a le même feur. C'est ici. C'est clair comme le fou l'éternel. Ah. On va tabasser du... Je m'appelle Gérald. Pas de groubeur, c'est moi qui prêche. Un champion. Vous voulez vous battre ? Je voudrais en savoir plus sur les combats. Eh bien, les combats sont organisés à Novigrad, à Vélène et sur l'archipel de Skellige. Dans chaque région, vous devez vaincre trois concurrents avant de pouvoir défier le champion local. Si vous gagnez contre les champions de Vélène, Skellige et Novigrad, vous décrocherez le titre prestigieux de champion des champions. Donc juste cinquante. Je suis prêt. Vous avez entendu ? Un combat, enfin ! Le champion archibald de Niel, contre Gérald. Allez ! Tu comptes me faire lentir mon temps. Oh. Oh. Nice. Bonjour. Il est en cas. Vous n'apprendrez donc jamais. Ouf, pardon, le Dadekou, c'était un coup de gelou. Mesdames et messieurs, voici notre nouveau champion, Gérald, l'homme qui a détrôné Archibald O'Neill. Félicitations Gérald, c'était un beau combat. Pardon pour le Dadekou. Qui dois-je combattre pour devenir le champion de Novigrad ? Tamina. Durden le tailleur combat chaque nuit dans les faubourgs, là où les non-humains se sont installés. C'est-il arrivé à Foltest déjà ? Coucou, Gérald ! Coucou, Gérald, je suis une star. Tiens-toi à Caron, regardez-moi. T'es un dos bigrat. Ouf ! C'est la famille, là-bas. Eh ben, faut bizarre qu'il soit. Si, j'ai bon air. On voit la référence qui existe à la fois. Oui, c'est bien moi. Le tailleur reviendra-t-il à conserver son titre de champion ? La malheureuse appartient de l'argent travaillant. Je suis prête. Je me demande où elle trouve l'argent pour le niveau de l'argent. Sam, pauvre. Et toi, t'es qui ? Notre amoureuse déchire. Regardez comment on veut se couper. Il cherche quelqu'un face de taille. À plus tard. C'est ça, mon fils. Nous vous attendions. Les paris ont déjà commencé. Tu as été pesé, tu as été mesuré, tu as été jugé trop faible. Comment peux-tu espérer me vaincre ? Ne vous laissez pas abuser par son apparence malingre. Cet étranger a terrassé le sergent du baron sanglant de Vélène. Cet elfe est fort en gueule. C'est une tradition chez les champions de Novigrad. Non, je suis le premier. Et tu vas comprendre pourquoi on m'appelle le tailleur une fois que je t'aurai raccommodé le portrait. Je crois que tu aimes surtout en découdre. Il a soit regardé juste avant. Je suis venu pour combattre le tailleur. Je suis prêt. Mesdames et messieurs, tenez-vous prêts. Dans quelques minutes, Gérald de Rive affrontera le tailleur. Approche, Trouduc. Tonton Durdane va te tailler en pièces. Approche, Trouduc. Vous partez ou vous restez ? Vous? Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Elle vient. Oh ! Non ! Non ! Je joue avec la stamina. Il nous a eu. Je suis troll. Maintenant on va juste attendre qu'il tape et on le compte. Il recueillit la jeune femme, veilla à son établissement, puis la laissa partir pour Novigrad. On va juste modifier un petit truc. On va réduire... Parce qu'à chaque fois qu'on reprend une scène, comme vous le voyez, il y a un petit lag. C'est parti. C'est parti. On est sur le quatrième fight. Comme ils sont pas loin on le fait. La ferme est en garde. Oh. Ok. Déjà combattu un sorceleur ? Ouais. Oh. Oh. Ça devient dur. Ça va ? Oh. Ça devient dur parce qu'il met juste un first hit dans lequel je dois contrer. Épuisé. La série s'effondra au beau milieu du marais. Des paysans la découvrirent et la conduisire au baron. Seigneur auto-proclamé de Vélène. Je vais te le réveiller. Il réveille à son établissement puis la laissait partir pour novicade. Oh non. Là on va voir si le chargement est plus smooth. C'est quoi ? Ou s'il y a ce petit délai avant de rentrer dans le game ? Ah ouais c'est toujours là. C'est... Hop. Ça va. Nous vous attendions. Waouh. Cette transition. On essaie de remporter les sous là il devient... Il devient chiant celui-ci là. Je suis venu pour vous. Avec son contrôle rapide et son petit coup. C'est un peu dégustant. Bien sûr c'est dégustant. On utilise la matrice. Qu'est-ce qu'elle raconte l'autre ? Oh. Aïe. Ça va aussi. Et la plus de stamina. Elle a récupéré. Ouf. Coup de droit direct. On est mort hein. Oh. J'ai pari. Pfff. Regarde toi dans le loin. Il y a des gens qui viennent de me lever. Ah ouais. On va lui donner du lait. C'est leur collège de ça. Il recueillit la jeune femme. Veilla à son rétablissement. Puis la laissa partir pour Novigrad. Faut lui dire coucou, bon matin. Bon. Maintenant on va jouer avec les paris. Euh. T'es où le gérant ? C'est bizarre cette nouvelle transition là. C'est pas de mauvais sur 20 gold. Maintenant on va jouer smooth. Lui nous trichote. On doit mettre 15 coups, 20 coups. Ok. Je vais mourir avec un peu de dignité au moins. Oh. Cule lousse. Pitoyable. Qu'est-ce que tu t'es prête ? Oh. Oh. OK. Malin hein, il se réveille à la fin Fautu Tyler Tyler, 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 Tyler On ne sait pas quoi, il s'appelle un tailleur Oh les belles, les belles à gauche Merci, on est riche On avait je crois une quête pas loin C'est Triss d'abord On va aller voir Triss, elle nous attend Dans ta petite maison Tiens toi un carreau vers toi Alors l'alpinons Tu veux tenter les braves gens à avoir des pensées La mère de ma femme est tout vieille Succub Très bien Du rhum et à manger Ça se refuse jamais Tout le monde nous attend Il y a une sorte de quête là en plus C'est que je t'envoie Il a dit que je n'avais pas frappé à la bonne porte. Oui, il est coupé des ravions. Jonas a porté en juré que c'était l'ouvrage d'Athory. C'est ici, hein ? Elle était encore sous garantie. Il commence à retirer l'instrumenté là-dessus. À minuit. Ça va être romantique. Contente de te voir. Écoute, j'ai jeté un œil au bâtiment. C'est vraiment pas brillant. Tu veux dire qu'il aurait besoin d'un coup de pinceau ? C'est une véritable forteresse. Hauts murs, garde à l'entrée, hommes en armes partout. Impossible de se faufiler et entrer en force ne donnera rien. Meng aurait tout le temps de filer. Qu'est-ce que tu suggères ? Prends ses menottes et passe-les-moi. Tu peux me dire ce que tu as derrière la tête ? Réfléchis. Si tu leur livres l'infâme Triss Merigold, les chasseurs ne vont pas seulement t'ouvrir les portes. Oh merde. On a arrêté une romance là. Quoi ? Triss ne pouvait rien pour Gérald. Il faut y aller en mode cochon. C'est là d'aller voir Corinne Tilly. Une oniromancienne spécialisée dans la recherche des imperdus. L'idée par Corinne Tilly, le sursenaire... Non, ou c'est peut-être pas bon, on va la prendre pour une cochonne si on me dit ça. Attends, je vais voir ce qu'elle dit. Je lui dis, ouais, ici, maintenant. C'est-à-dire, hihi, non, t'inquiète. Il lui fallait dénicher son charme. Quoi ? Attends, non, mais... Réfléchis. Si tu leur livres l'infâme Triss Merigold, les chasseurs ne vont pas seulement t'ouvrir les portes. Ils te mèneront sans doute devant Meng. Est-ce que c'est bon ça ou pas ? Tu vas risquer. La vie de Jasquier est en jeu. Non, c'est pas bon. On est vu comme un cochon. Triss ne pouvait rien pour Gérald. Mais elle lui conseillera d'aller voir Corinne Tilly. Une oniromancienne spécialisée dans la recherche des imperdus. L'idée par Corinne Tilly, le sorcière fait un rêve. La tonique. Dans celui-ci, il va se dire, oui, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Non, tu veux que tu veux servir d'appart ? D'accord, d'accord. Mais on garde les menottes pour plus tard. Il a dû avoir ce choix-là, tu vois. Apparemment, ils n'ont pas prêts à se changer. Je te jure. On ne voit pas trop lui. On ne voit pas trop lui. On ne voit pas ce qu'il faut, quoi. Triss, réfléchis. Tu tiens vraiment à te jeter dans la gueule du loup. Menotté de surcroît. Oui. Non, je m'y refuse. Ta sollicitude me touche, mais ma décision est prise. Je n'y reviendrai pas. Admettons qu'il morde à l'hameçon. Et ensuite, on débarque, je colle mon épée sous le nez de Meng, et il nous dit où est-je à ce qu'il est. On me dit fou. Rien n'est sûr. Meng est une ordure, mais il faut bien l'avouer. Mais il faut bien l'avouer. La mort ne les fera pas. Oui, c'est le côté ennuyeux des fanatiques. Bon, si je comprends bien, il nous faut une approche plus subtile. Tu as une idée ? Tu pourrais lui dire que tu as des informations sur la loge, ou mieux encore, sur Philippa, qu'il déteste entre toutes. Tu trouveras bien. Attends. Je tiens à te remercier. Allons. Tout le monde agirait de même. Non. Pas tout le monde. Assez. Rougir s'y est mal à une magicienne. Mais en fait, j'aurais dû lui parler des menottes, comme ça elle les aurait gardées pour plus tard. Là, si on finit la mission, elle va nous dire... Elle va nous dire, viens. Et pour le Mago ? Si on apprend quelque chose, tant mieux. Sinon. Je croyais que tu avais besoin de l'or de Dijkstra pour aider tes pères. C'est vrai. Mais l'or s'obtient par mille moyens. Là n'est pas le plus urgent. J'ai un mauvais pressentiment, mais qu'importe. Allons-y. De toute façon, on peut sauvegarder. On peut recharger ici et mettre les bons choix ensuite. Je mettrai les deux coquins. Les menottes. Plus je te remercie. Plus pas attention à toi. D'accord. D'accord. Et là, si j'avais fait les deux choix, elle aurait dit autre chose, là. Attention, là, tu penses ? D'accord. Je pense que... T'as... Qu'est-ce que tu veux ? Juste ma récompense. Pourquoi ? Pour une sorcière. Vous ne la reconnaissez pas ? C'est Triss Merigold. Merigold ? Entrez. Entrez. Oh. Eh bien, eh bien. Triss Merigold. On délaisse les noyeurs au profit des sorcières ? C'est mieux payé. Parce qu'elles font plus de mal. Un noyeur, au pire. Ça tire un pêcheur de sa barcasse. Mais les sorcières, ça tue des rois. Ça maligance. Ça aourdit des guerres. Et puis ça fait cailler le lait si t'ont sorti du pied de la vache. Fini de rire, Merigold. Pour de bon. Mettez-la au cachot. Oh. Bas les pattes. Je rêve ou quoi ? J'en étais sûr. On pouvait pas avoir confiance. Sorcières, sorceleurs, la même engeance. Qui brûlera ensemble, attachés au même poteau. Oh, non, t'es pas avec nous, toi. Allez, amène-toi. Je vais pas faire. J'ai fait capoter le truc. Mais c'est mon amour pour toi. Attends-moi. 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 Ok, je rigolais. Fais-moi ce que tu as dans le ventre. Oh merde, elle a l'est tuée elle-même. On va voir une autre version. Parce que là, c'est sanglant. Pour mes souvenirs, je ne le fais pas aussi. Je me souviens, c'était pas aussi... Je crois que la partie avec Triss, c'était pas aussi meurtrier. Le balai-pad, c'était... Waouh ! Je savais pas qu'il y avait au moins 40 ennemis à tuer et... Ah, Triss, est-ce que tu renvois le prix ? Ok, sors bien ici. Ne me laisse pas le choix. Et nous, l'autre. Et nous, l'autre. T'inquiète pas, on va le tuer pour toi, mais... A la fin de la fois. Un petit bisou. C'est parti. Déjà qu'on a tué un sorceleur. C'était le dernier, en œil chaud. Dis-moi que tu m'aimes. Il faut l'avouer, la ruse n'est pas ton point fort. Effectivement, je préfère les approches plus directes. Oui, taper d'abord, poser les questions ensuite. Fouillons le bureau. On y trouvera peut-être des documents à propos de Jasky. Je vais le fouiller. Toi, inspecte la pièce. À ta place, je commencerai par le bureau. Je pense que c'est pas bon. Ou si. Je bats les pattes, c'était bon. Je vais voir ça, de toute façon. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. J'ai une nouvelle instruction. Concernant l'organisation d'exécution, vous serez prêt à rempré, placez votre tom sacré dans la boîte de dépôt située dans la colonne de la bataille du feu, éternelle au-dessus de l'est. C'est bon. Je vais le faire. Je vais le faire. Tu as trouvé quelque chose ? Comme la clé de son bureau dans ses poches. On va chasser les chasseurs de sortie. Rien sous sa ceinture. Une seconde. Je sens quelque chose dans la doublure. Qu'est-ce que c'est ? Une clé de coffre. Tiens, donne-la à Dijkstra avec mes compliments. Pas obligé. J'ai trouvé une lettre adressée à Meng de quelqu'un d'important. Un genre d'espion. Un espion ? Lila. Le doute que la clé suffit, ça aurait pu être bien pour l'aider. Oui, ça pue l'espionnage. Cette agence aura peut-être plus sur Jasquier. Ça ne m'étonnerait guère. Les lettres détaillent différents signaux pour organiser une entrevue. Sans oublier le lieu de rendez-vous. Dijkstra pourra peut-être nous aider. Lui qui sait tout. Tout ? Tu exagères un peu. Parfois j'ai des doutes. La clé d'un coffre ? Pas d'adresse ? Pourquoi je doute que Dijkstra sera satisfait ? Ça nous évitera peut-être au moins de nous faire briser les jambes par ses sbires, pour avoir failli à notre part du marché. Tu vois ? Le verre est à moitié plein. D'un truc fort, j'espère. Bon. Florian ne nous retire ici. Filons. Avec plaisir. Mais évitons la porte principale. Je me laisse mouter. Ok. Il n'y a plus de corps avec toi. Voilà. Donc là, on est censé descendre. Tout le monde ne passe pas la fenêtre. Trois. Et deux. Et il y a plus de 200. On est censé descendre. Un coup. Il y a plus de 200. En fait, il y a plus de 100. Et l'autre chose la vie entre les acronymes et les añades. Laissez-nous sortir ! Pas la fenêtre, non ? Ok, je suis stupide. C'est clair ? Mais d'abord, incendions le bâtiment. Ça devrait couvrir nos traces. Et j'ai surtout besoin de me défouler. Ecoute, je voulais te parler de quelque chose. Mais pas ici, pas maintenant. Tu peux passer me voir quand tu auras un moment. Mais en attendant, il faut qu'on sorte d'ici. C'est bon. On va tous y aller faire. La motrice, pardon. C'est bon. C'est bon. Ça devrait faire l'affaire, je finis. Tu devrais faire de même. Ah ah. Mais la téléportation, très peu pour moi. À bientôt, Tris. C'est bon. C'est bon. Rien. J'irai bientôt. Mais qui voilà ? Serait-ce Gérald de Reeve ? Laisse-moi respirer. Va-tu cesser de me suivre ? Une fouine. Bientôt. Dès que je saurai où est mon or. Meng et moi, on a eu... des mots. Des mots durs ? Prêts. Voilà qui explique la fumée. Mon magot n'est pas là-dedans, j'espère. À rôtir avec les chasseurs de sorcières. Je n'en ai pas vu trace. Et 20 tonnes d'or ne passent pas inaperçues. Voudrais-tu me faire croire que tu rentres les mains vides ? Premièrement, c'est toi qui viens à moi. Deuxièmement, j'ai quelque chose en main. Une clé de coffre. Prouvée sur Meng. Un coffre ? Qu'il me revient de localiser. Tu ne me facilites pas les choses. Donne toujours. Sans façon. Ma prime d'abord. Ah, Gérald. Tous les sorceleurs ont-il autant de culot ? Comment ça ? Tu m'as menti. Quoi ? Tu savais depuis le début qu'ils m'avaient volé. Mais tu n'as pas dénié mon informé. Non, en effet. Mais j'ai dénié t'aider à le récupérer. Alors cesse de chindre. Je ne plaisante pas, Gérald. Tu m'as abusé. J'y survivrai. Cette fois, oui. Tu y survivras. Et maintenant, réglons nos comptes. C'est une menace. Bien au contraire. Tu m'as aidé, sorceleur. J'ai oublié. Oh, dommage. Tu as mérité ta récompense. J'en déduis que tu ignores tout ce que tu es. J'ai tranquille. On ne s'arrête pas dans tout le village. J'ai pas compris. J'ai retrouvé quelqu'un qui le saura. Un espion, je suppose. Yamur Lak, de sa signature. J'ai trouvé une de ses lettres. L'ennui, c'est qu'elle décrit simplement les détails d'un rendez-vous avec lui. Elle ne mentionne aucunement. Une maison en ruine des faubourgs. Utilise le signal et il se montrera le soir même, un peu avant minuit. Je devrais sûrement garder mes questions pour moi. Mais comment sais-tu ça ? J'interprète le vol des oiseaux. Tes sarcasmes sont lassants, tu sais. C'est de loin le moindre de mes défauts. Crois-moi. Dernière remarque. N'essaie plus de m'embobiner. Plus jamais. Oh pitié. Qu'est-ce qu'il se passe ? 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 Ginter, de la vie rèque. On peut pas l'aider. Non, c'est si... Oh mon dieu. Oh mon dieu. Pitié. Oh mon dieu. On va peut-il sauver? Oh mon dieu. Peut-être pas. Utilisez vos 116 dollars pour trouver la boîte de dépôt. Placez-y le tome sacré pour indiquer que vous souhaitez rencontrer l'espion. Il faut bien pas qu'il y a Triss aussi. On se promène. Alors, qu'est-ce qu'il y a passé avec ce nérisseur ? Oh éternel, oh créateur, entend ma prière. Je t'en prie, fais que mon mari retrouve la santé. Maître miroir, salut à toi. Bienvenue à toi. Justement. Mais je fais ça. Riez. Oh. Est-ce qu'il y a mal dans les 3? Eh ! Je te vénère, Dieu fou. Eh ! Eh, Dijon ! Eh ! Eh ! Lui, là-bas, t'aie pauvre. Aaaaah ! Ah. C'est bien ou Tris, les trois, Kerr, Yen et Tris, on va les lancer, l'espion devrait se montrer au faubourg avant minuit. Mais entre Yen et Tris, les deux sont belles, magnifiques, les deux sont belles. Et toi ? Rien de plus douloureux que la vie. Du nerf, Ablette ! Allez, U ! Oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Fais baigner entre autres. On y va ! Ah ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Tout tablette, pardon. Oh ! On attend ! Ouais, ils sont 15 000 là-bas, 15 000 NPC. Top ! Plus vite ! Merci infiniment, Kerr. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Appel au bois d'Orban ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! On y va ! Et attendre. Même un aveugle me repérerait à cet endroit. Mais après, je serai avec Matrice. Matrice, pas pour moi maintenant. La cachette idéale. Classique. L'inverse, c'est l'éluge. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Votre chef. Tu travailles souvent avec des mages ? Ha, mais quel petit curieux. On cherche du travail peut-être ? Non, mais je le connais. En général, ils rechignent à se salir les mains. Alors tu les connais mal. Un mâche traqué, affamé et comme tout le monde, aux abois. C'est donc pas difficile, question vous. À Novigrad, tout le monde peut saisir sa chance. Ça vaut aussi pour toi. Tu devrais mieux choisir tes hommes. Rico s'est fait repérer comme un débutant. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Je lui ai fait quitter la ville. Il t'a promis une récompense, j'imagine. En effet. Eh bien, elle est à toi. Ouais. Au revoir. Bon. Lui c'est bon. Armure de guerrier de Freya. D'accord. J'ai connu un sorcier qui a éprouvé une profonde inversion envers les sorceleurs. Pas de pitié pour les mouchards. C'est comme ça que tu s'appelais. Val. Estrelle. Arrêtez de me cracher dessus. Domptrice. Il doit s'en mettre. Ok. Il y a lui, c'est le forgeron qui est juste en phase. Bien sûr. Atori. Qu'est-ce que vous servez ? Des ravioles redaniennes, spécialité de la maison. Je vous les recommande chaudement. Bon sang. Un fat guern dans mon établissement ? C'est impossible. Comment savez-vous que je suis sorceleur ? Vous plaisantez ? Qui d'autre utilise une lame en argent ? Fabriquée à Mahakam, si je ne m'abuse. Et elle doit faire... 40 pouces de long. Un elfe spécialiste des épées. Vous devez être Hébert Atori. Ah. En effet. C'est bien moi. Gérald de Rive. On m'a dit beaucoup de bien de vous. Enchanté Gérald. Que puis-je faire pour vous ? Vous voulez goûter une de mes ravioles ? Avec plaisir, bien sûr. Mmmh. Délicieux. Ah. Content de l'entendre. Je peux faire autre chose pour vous ? Je cherche un faiseur d'épées compétent. Ça vous dit quelque chose ? Ha ha. Trois épées dans le dos ? C'est pas un peu trop ? Très drôle. Mes blagues à part, vous ne vendez plus d'épées ? Rarement. Je suis dans la ravioles maintenant. Faut bien vivre. Mais ça me manque le marteau, l'enclume, le soufflé. Ah. Et la chaleur d'une forge. Sans ce fumier de Van Horn. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne vais quand même pas accueillir un sorceleur avec des ravioles. Venez que je vous montre. Belle collection. Et le dessus du panier avec ça ? Merci. Je les conserve comme souvenirs. C'est dommage que vous n'en fabriquiez plus. Je remplacerai volontiers ce que j'ai pour de l'acier de cette trempe. Pourquoi gâcher un talent pareil à faire de malheureuses ravioles ? Étonnamment, ça paie mieux. Mais surtout, c'est bien plus sûr. À vendre des ravioles, c'est rare qu'on disparaisse ou finisse estropié. Je vois. Quelqu'un contrôle le marché de la forge à Novigrad ? Rien d'officiel. Mais... Toute la matière première va à Ernst Van Horn. Et on dit qu'il jouerait aux cartes avec Surin. Fréquemment. Qui est cet Ernst Van Horn ? C'est un riff. Il a débuté modestement. Un petit atelier sur les quais, mais de très grandes ambitions. Sachant qu'il ne pouvait rivaliser avec les autres faiseurs d'épées sur le seul talent, il a recouru à d'autres méthodes. D'autres méthodes ? Oui. Un peu de calomnie par-ci. Un rachat de dettes par-là pour prendre le contrôle. Et sitôt qu'un concurrent est une ordure de non-humain. Il l'accuse d'être un afkar. Et à travers ça, il devait enrichir un grand forgeron. Alors, je ne me suis pas rendu sans combattre. Je suis allé à l'hôtel de ville pour tenter de négocier. Enfin. Il était déjà sous la protection de Surin. Et à Novigrad, on ne se met pas Surin à dos. Surin est mort. Ah non, Surin c'est le petit nain et il est encore là. On peut demander à Surin. Soit on joue selon ses règles et on casque, soit on change de métier. Je vois. Mais je ne me plains pas. Les ravioles fournissent d'excellents revenus. Seulement... Ma foi. La chaleur de la forge vous manque. Vous avez tenté de vous fournir ailleurs ? C'est que la pègre contrôle toutes les ressources nécessaires. Comment suis-je censé négocier ? A moins que... Seriez-vous disposé à m'aider ? Ah oui. On travaille avec la pègre. Vous voulez que je vous aide à trouver des matières premières ? Tout à fait. Comment ? En m'accompagnant à un rendez-vous. En tant que garde du corps, ça me donnera confiance en moi. Pour tout vous dire, il y a peu, j'ai voulu négocier une livraison de fer avec un gars du roi des mendiants. Oui, j'imagine qu'il doit royalement se foutre d'un embargo imposé par Surin. Seulement... Il exige une part astronomique des profits. Je me suis dit que vous pourriez m'aider à négocier. Pas gratis, bien sûr. Je suis certain qu'on peut s'arranger. Il nous fait des armes. Pourrais-je choisir un élément de votre collection ? Oubliez cette camelote. Je vous forgerai une épée apte à pourfendre un dieu. Je ne sais pas trop. La pègre, les criminels... Je ne suis pas sûr d'avoir envie de m'y frotter. J'ai salement besoin de vous. Ce Van Horn est un fils de pute. Il faut lui donner une leçon. Je vous serai éternellement reconnaissant. Une armure de plate ? Topez-la. Ou... vous préférez une catapulte ? Un trébuchet ? Très bien. Organisez le rendez-vous. Formidable. Retrouvez-moi à la nuit tombée. Près de la grue. Sur les quais. Il est motivé. On s'en tiendra. On s'en tiendra justement à une épée qui peut couper des dieux. Qui peut tuer des dieux. Un sacré cuite de l'année dernière. J'ai la tête de la porte. En même temps. On s'en tiendra. On va aller voir notre Triss tout de suite. Il va nous dire, retrouvez-nous à minuit. Je ne sais pas. Demain minuit. Ou après demain minuit. Triss en priorité maintenant. Ça libre. Pourquoi ça vient ? Rien de plus douloureux que la vie. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse dans ta bouche ? Mon gars. Roh ! Wahou ! On a la guerre avec le background. Sous-titrage ST' 501